bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de cette mystérieuse machine mis au point par une petite équipe de scientifiques et de moines bénédictins italiens d'après certaines rumeurs il semblerait que le vatican aurait eu en sa possession un étrange appareillage appelé le chrono viseur le dispositif aurait permis à ses utilisateurs de capter certaines ondes sur lesquelles est enregistré des scènes ou des bribes d'image retraçant des événements qui se serait déroulé sur terre il ya de cela plusieurs centaines d'années voire plusieurs milliers d'années et en plus de permettre la visualisation du passé la technologie utilisée par ce chrono viseur aurait permis entre autres de transmettre certaines scènes provenant de notre futur l'existence de cet étrange appareillage nous avait été divulguée par un journal italien qui le 2 mai 1972 publiera un article avec comme titre une machine qui photographie le passé a finalement été inventé l'idée de voyager dans le temps avait été déjà imaginé par l'auteur hg wells dans son roman intitulé de taille machine la machine à voyager dans le temps et le cinéma américain a souvent repris à cette thématique dans beaucoup de ses films et il nous présente le voyage dans le temps comme une oeuvre de science fiction qui nous repose sur rien de concret alors comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes vidéos il semblerait que certains programmes secrets américains auraient réussi à développer dans le plus grand secret une technologie qui aurait permis de tels voyages bien entendu les scientifiques qui auraient travaillé sur ce genre de black programme américain ne pouvait exploiter les lois de la physique connue de la science actuelle par expérimentation ils auraient découvert de nouvelles lois à physique qui était méconnue de la science officielle mais revenons un peu à notre fameux chrono viseur cet appareil n'est pas vraiment une machine à voyager dans le temps comme vous pouvez le voir dans plusieurs films de science fiction américain ça ressemblerait beaucoup plus à un récepteur d'onde provenant d'une autre dimension de notre univers c'était un petit objet qui était équipé d'un certain nombre d'antennes et était entièrement composé d'alliages précieux il était entre autres composé d'un écran cathodique de multiples cadrans et de plusieurs leviers en france le père françois brune qui avait été l'un des premiers en temps de parler du chrono viseur décidera de faire le voyage jusqu'en italie pour rencontrer l'inventeur de cette machine qui était le père renéty et dans les années 60 le père renéty révélait déjà au père françois brune qu'il y a qu'il y a une machine qui pourrait répondre à toutes les questions liées à la bible et quand le père françois brune avait demandé plus d'informations propos de cette machine le père renéty lui aurait répondu en disant que le chrono viseur était un dispositif qui fonctionne comme une télévision mais au lieu de recevoir des transmissions de stations locales celui ci est en mesure de capter des scènes de notre passé et on pouvait régler le dispositif sur n'importe quelle époque dans notre passé il faut focaliser sur la dite époque le chrono viseur permettait aux spectateurs de voir et d'entendre des événements qui aurait eu qui se serait déroulé il ya de cela plusieurs siècles le père renéty expliquera entre autres au père françois brune que la machine fonctionnerait en captant des ondes sur lesquelles seraient enregistré des images et des sons que l'humanité aurait créé et qui flotterait dans l'espace depuis des centaines d'années donc en langage plus clair il existerait dans une zone une autre dimension une zone où serait figé certaines de ces ondes où seront enregistrés les événements de notre passé et là on peut désormais vous révéler que le père renéty faisait en fait allusion aux fameuses archives akashic qui sont la mémoire des univers véritables et bibliothèques de dieu le dispositif du chrono viseur se connecterait en fait sur ces bibliothèques de l'univers le père renéty et nous donnera encore plus de détails sur la façon dont ils captaient ces fameuses scène du passé il nous disait que les images captées par ce chrono viseur apparaissait en trois dimensions comme des hologrammes avec le mouvement et le son mais sans la couleur les divers sondages du passé aurait permis entre autres d'obtenir l'image de missolini de george washington tous les deux en plein discours de napoléon de cicéron comme il explique le père renéty il disait que nous ne captions pas juste à des images de gens mais des scènes de tous les jours particulièrement une scène de l'ancienne rome non seulement les gens sont étaient visibles mais aussi à les maisons les arbres et les animaux le chrono viseur ne révélerait ne révélait pas le passé comme un film mais comme un hologramme en trois dimensions en relief les personnages n'était pas très très grand à peu près de la taille de nos écrans de télévision et nous pouvions régler notre appareil sur le lieu et l'époque que nous voulions nous choisissions quelqu'un que nous voulions suivre c'est sur lui que nous réglions l'appareil ensuite il le suivait automatiquement un peu comme les ornithologues qui bague des oies sauvages ou des cigognes pour mieux suivre leur déplacement chacun a une espèce une espèce d'onde électromagnétique une sorte d'émaniation qui lui est propre un peu comme une signature ou comme des empreintes digitales la voix de chacun est unique aussi on fait maintenant des appareils de reconnaissance de voix des voitures qui ne sauvent qu'à la voix de leur propriétaire il risque de l'est également est différent d'un individu à l'autre se remonter jusqu'à l'adn c'est donc quelqu'un que nous voyons et que nous continuons à voir dans tous ses déplacements c'est toujours lui qui est au centre de la scène le problème était d'abord de trouver par tâtonnement on réglait ensuite l'appareil sur l'onde qui émanait de lui et l'appareil le suivait automatiquement nous voulions vérifier que ce que nous captions était authentique nous avons donc commencé par une scène assez récente pour laquelle nous avions de bons documents audio et vidéo nous avons ensuite réglé notre appareil sur lui sur le nid prononçant l'un de ses discours puis nous fîmes de même pour un discours de pi 12 puis 12 après nous sommes remontés dans le temps qu'attend napoléon si j'avais bien compris ce qu'il disait c'était le discours il annonçait l'abolition de la république sérénissime de venise pour proclamer une république italienne nous sommes allés après dans l'antiquité romaine une scène du marché aux fruits et aux légumes de votre agent et ensuite un discours de cicéron l'un de ses plus célèbres la première cata linéaire nous avions vu et entendu le fameux cousque tandem catilina le geste l'intonation tout y était un quel c'était c'était incroyable et selon de nombreux rapports le père annetti aurait utilisé le chronoviseur pour assister à des événements historiques assez important en plus d'assister à la crucifixion du christ le père annetti aurait réglé son appareillage pour remonter encore plus loin jusqu'à la fondation de rome en 753 avant jésus-christ ce chronoviseur aura entre autres montrer les scènes de la destruction de sodom et gomore par contre lorsque chronoviseur était remonté jusqu'à plusieurs milliers d'années pour essayer de vérifier le mythe de l'atlantide ben le père et renetti et ceux qui l'accompagnaient ne comprenait pas trop ce qu'ils voyaient des cités dotés de technologies avancées qui faisaient la guerre à d'autres nations en lançant des armes qui ressemblaient étrangement à nos bombes atomiques il ne comprenait pas ce que le chronoviseur leur faisait voir car les scènes qui montraient la destruction de l'atlantide ne correspondait pas à celle du délige de nourrir car en atlantide la technologie qui apparaissait sur les images du chronoviseur était beaucoup plus sophistiquée pour qu'on puisse les attribuer à celle de noé qui avait construit une arche en bois le chronoviseur qui était remonté à plusieurs milliers d'années en arrière avait fini par montrer d'étranges machines volantes ce qui avait beaucoup intrigué le père annetti ce qui l'entourait puisqu'il venait de comprendre qu'il ya plusieurs milliers d'années s'étaient développés des civilisations assez assez sophistiquées sur cette planète et cette vision remettant en cause plus plusieurs récits bibliques ce qu'on nous parle du déluge avec nos rues mais en été il ya eu d'autres délus beaucoup plus vieux que cela des délus qui remontraient à plusieurs dizaines milliers des dizaines milliers de milliers d'années en 1994 le père annetti aurait déclaré que le pape pi 12 aurait demandé aux inventeurs du chronoviseur de ne pas trop divulguer d'informations concernant la technologie utilisée car capture car capturer des scènes du passé c'est déjà plus qu'étrange mais capter des images de notre futur serait encore plus inquiétant en conclusion je dirais que chronoviseur est en fait un dispositif électronique qui se serait connecté aux fameuses archives akashic dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos le chronoviseur capté en fait ces enregistrements qu'ils apparaissent dans la machine sous une forme holographique c'était plus ou moins normal car dans les archives akashic les événements aux scènes du passé voire du futur sont souvent restitués sous une forme holographique puisque c'est de l'énergie qui est enregistré et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les archives akashic je vais vous faire un petit récapitulatif les archives akashic sont la mémoire de l'univers où chaque âme est répertoriée où chaque événement est enregistré cette mémoire de l'univers contiendrait toute l'histoire des univers des civilisations mais aussi de chaque être humain toutes les pensées et tous les événements qui se produisent sur les planètes viennent s'y inscrire sous une forme énergétique des vibrations lumineuses qui s'imprime sur des supports d'énergie et en visitant ces bibliothèques vous pouvez capter les ondes de tous ces enregistrements voir votre vie vos vies antérieures visiter des monuments anciens même ceux qui n'ont pas encore été découverts vous pouvez même voir les futurs probables et dans ces archives akashic vous pouvez entrevoir la vision de l'apocalypse qui nous attendrait et plus ou moins d'un visage bien précis celui de l'antéchrist ben ce sont en fait ces archives akashic ce sont des compilations d'images à vibrance sur des fréquences lumineuses que l'on pourrait comparer des disques durs d'ordinateurs cosmiques et dans lesquels seraient sauvegardés toute l'activité des hommes et du monde dans lesquels elles vivraient donc en langage plus clair le chronoviseur inventé par le père hernetti et son équipe de scientifiques se connecter sur ces fameuses archives du moins ils captaient les ondes émises par ces bibliothèques à cette bibliothèque de l'univers et grâce à un système qu'ils auraient mis au point ils pouvaient restituer les images qui est enregistré dans ces archives akashic c'est comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo vous avez certains médiums en état de dédoublement astral c'est à dire lorsqu'ils font sortir leur âme temporairement du corps ils peuvent aller visiter ce genre de bibliothèque moi ces archives akashic et lorsqu'ils ouvrent certains livres et ben c'est des projections holographiques ils voyaient exactement ce que le chronoviseur restituer donc il était vraiment connecté sur cette structure énergétique qu'on trouve dans les archives akashic de l'univers bon à la prochaine pour une autre vidéo